tous. J'espère que vous m'entendez bien. Déjà, bienvenue et merci à tous d'être présents pour le lancement de notre événement de la semaine du volontariat du bénévolat. Déjà, je vais vous donner quelques petites infos. On va vous demander de couper les micros pour éviter les bugs. On est assez nombreux et si jamais il y a peut-être un peu trop de bugs étant donné que c'est du visio, n'hésitez pas à couper les caméras aussi pendant l'atelier. Je vous rappelle aussi que l'atelier est enregistré. On aimerait faire en sorte que les informations qui vont être partagées ici puissent être réécoutées par un grand nombre, y compris par vous et par ceux qui n'auraient pas pu être présents mais qui auraient aimé l'être. Peut-être pour vous présenter rapidement l'événement à destination des professionnels. C'est un événement qui est organisé par Co-Travaux depuis plusieurs années. Simplement, cette année, au vu du contexte, on a repensé le format parce que c'était en présentiel et là, nous sommes en visio. Donc, on a essayé de repenser tout ça. Ce qui est plutôt pas mal parce que l'événement avait lieu en Ile-de-France et touchait plus particulièrement les personnes qui étaient proches de la région Ile-de-France. Mais là, avec le visio, ça nous permet de toucher beaucoup plus de gens. Dans nos ateliers, on a pu faire en sorte de faire intervenir des personnes de notre réseau en région. Et vous, en tant que professionnels, ça vous facilite aussi sans doute les choses pour participer. Donc, cet événement, on l'a décliné en plusieurs ateliers. Donc, en cinq ateliers avec des thématiques, des thématiques qui sont communes à toutes les associations de notre réseau. Et donc, dans chaque atelier, on va essayer de mettre en avant des exemples de ce qui se fait, des spécificités de nos associations sur les questions du bénévolat et du volontariat. Surtout, n'hésitez pas, en fait, on aimerait que cet événement soit quand même assez interactif. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, à poser vos questions. Nous nous sommes organisés pour que on essaie au maximum de ne pas louper de questions. Et si jamais on en loupe, vous le verrez à la fin de l'atelier, mais on vous donnera des coordonnées pour que vous puissiez nous recontacter derrière, reposer des questions ou pour être redirigés vers des associations de notre réseau. On va aussi également, donc, pour cet atelier qui est l'atelier 1, l'engagement sous toutes ses formes. On va passer à un PowerPoint qu'on va essayer de faire en partage d'écran. J'espère que vous verrez tous assez bien. Donc, cet atelier, il va se dérouler en plusieurs temps. Il y aura un premier temps où on va vous présenter le réseau co-travaux. Donc, par Véronique Busson, chargée de mission de volontariat, et Philippe Perreira, déléguée nationale du réseau co-travaux. Ensuite, nous aurons une partie sur le sens et l'impact des formes d'engagement, présentée par Nils Guillaume, responsable associatif en Nouvelle-Aquitaine. Et il y aura également un témoignage de Juliette, qui est volontaire. Ensuite, il y aura une partie sur le volontariat, présenté par Véronique Busson. Et ensuite, on terminera sur une présentation des chantiers par Élise Guillotin, responsable associative en Provençal-Côte d'Azur. Donc voilà, à la fin de l'atelier, on vous fera passer un questionnaire dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à y répondre parce qu'étant donné que c'est un nouveau format, vos retours sont précieux. Donc, on s'améliore pour les années à venir. Ce questionnaire est assez court, il y a 4 questions. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer à un bon atelier. Et je vais laisser la parole à mes collègues pour la présentation du réseau co-travaux. La présentation un peu de notre histoire. Notre histoire et notre histoire de l'engagement. Notre histoire a 100 ans. Elle est née après... Elle est née avec un petit groupe international de volontaires de l'engagement, construisant des barraques en bois dans un petit village de l'est de la France. Le village est en Argonne, dévasté par les batailles autour de Verdun. Les volontaires ? Suisses, anglais, hollandais, hongrois et allemands. Très européens, me direz-vous. Oui, mais nous sommes en 1920. Et dans ce petit groupe, des volontaires de nations ennemies pendant la Première Guerre mondiale veulent montrer qu'une autre voie est possible. Ils unissent leurs forces pour que les villageois puissent revenir chez eux et cultiver leur terre. Reconstruction, réconciliation, solidarité. Ces trois notions marquent l'histoire de notre réseau. L'histoire des chantiers de bénévoles et des volontariats qui, depuis 100 ans, évoluent, s'adaptent aux priorités de chaque époque, se développent dans de nouveaux domaines, sous de nouvelles formes, mais toujours autour de ces trois fondamentaux. Reconstruction, l'action, le faire ensemble, un travail qui peut être dur. Aujourd'hui, les domaines d'intervention sont très diversifiés, mais il s'agit toujours de contribuer à une œuvre collective, d'apprendre en faisant, de progresser individuellement et collectivement, et de pouvoir être fier de ce qui a été réalisé. Réconciliation, une vie collective pour apprendre à se connaître, à combattre les préjugés. Aujourd'hui, les défis sont multiples. Relations interculturelles, intergénérationnelles, relations hommes-femmes, respect mutuel, résolution non-violente des conflits. Du local à l'international, concilier reste un enjeu. Solidarité, se sentir concerné par ce qui nous entoure et se mobiliser dans un esprit d'échange pour faire évoluer les situations, les mentalités, les comportements. La solidarité se décline dans des actions d'intérêt général, au bénéfice d'un collectif, mais au-delà de l'aide concrète apportée, son combustible est le partage, l'apprentissage mutuel, la réciprocité. Pour co-travaux, ces objectifs sont repris dans la notion de travail volontaire, qui fait partie de notre titre depuis l'origine. La charte du travail volontaire, adoptée en 2013 par le Réseau, développe ces notions en donnant du sens à travail et à volontaire. Extrait de la charte Travail. En revendiquant ce mot, nous défendons le travail comme acte créatif et acte social, affirmation de soi, source d'épanouissement et de fierté. Cette approche positive et ouverte du monde du travail nous semble essentielle pour redonner de l'élan à ce mot, qui dans notre société est trop souvent réduit à sa version emploi, et qui dans le contexte actuel de chômage, et notamment du chômage des jeunes, ressemble trop souvent à une recherche désespérée. Volontaire. Volontaire. Ne peut être assimilé à ces dispositifs, ni se réduire au seul statut instauré par la législation française. Par la notion de travail volontaire, nous affirmons que ces actions bénévoles et volontaires ne sont pas occupationnelles ou palliatives. Dans un autre rapport au travail, elles sont un choix de loisirs, répondent aux problématiques du monde actuel, et sont porteuses de dynamiques d'avenir. Ces extraits de la charte du travail volontaire de co-travaux, que vous pourrez retrouver dans les documents ressources, vous donnent le sens des actions que les associations du réseau mettent en place. Nous y reviendrons dans la matinée. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, merci beaucoup pour votre retour. Donc, co-travaux est composé d'associations nationales, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, et également d'associations régionales. Donc, on dénombre 11 associations nationales, je vais vous les citer. Alors, il y a Alpes de Lumière, le Club du Vieux Manoir, les Compagnons de Bâtisseurs, Concordia, Études et Chantiers, la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, Jeunesse et Reconstruction, Neige et Merveille, le Service Civil International, Solidarité Jeunesse, et enfin, l'Union Rempart. Et il y a également des associations régionales, donc, avec des antennes, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France, co-travaux Nouvelle-Aquitaine également, dont Nils est le représentant également, et qui vous présentera tout à l'heure un petit peu les différentes formes de volontariats. Il y a également co-travaux Occitanie, ainsi que co-travaux Pays de la Loire, et enfin, Corac. Donc, pour Sud, pour PACA. Voilà, donc, on a 17 associations membres de co-travaux, 11 associations nationales, et 6 associations régionales. Il faut savoir également qu'en France, les réseaux de ces associations membres de co-travaux représentent plus de 300 associations ou structures locales et régionales. Donc, ça représente quand même une forte diversité dans nos associations. On constate à travers cette composition, une grande diversité, donc, de nos membres, que ce soit à travers leur fonctionnement, à travers leur structuration, mais également leur implantation ou encore leur domaine d'activité et d'intervention. Donc, cette grande diversité fait vraiment la richesse de notre réseau aujourd'hui. Alors, notre réseau est également appliqué dans des réseaux nationaux, tels que le PNJEP, que vous pouvez voir ici. C'est le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Il est également appliqué au mouvement associatif, qui n'a pas le logo là, mais il est également impliqué au mouvement associatif, qui est aujourd'hui, qui représente plus de la moitié des associations au niveau national et qui est vraiment l'interlocuteur privilégié aujourd'hui de l'État sur toutes les questions liées aux associations. Et nous sommes également appliqués chez France Volontaire, puisque nous sommes membres fondateurs de France Volontaire, notamment. Et enfin, il y a un fort lien aussi avec l'international, puisque à l'international, nous sommes impliqués dans des réseaux tels que le CCIVS ou encore Allianz au niveau européen. Voilà un petit peu pour nos implications, que ce soit nationales et internationales et notre composition. Concernant les missions et les rôles de co-travaux, premièrement, et comme toute tête de réseau, nous faisons le lien entre les différentes associations membres de co-travaux en faisant monter et redescendre l'information et en promouvant également les engagements volontaires et bénévoles sous toutes ces formes. On a un fort axe sur l'animation du réseau et justement comment faire vivre ce réseau à travers des groupes de travail, à travers des instances qui pensent aussi aux différentes missions que devrait avoir co-travaux, notamment sur les volontariats et sur l'observatoire, que je reviendrai un peu plus tard. Et comme toute tête de réseau également, on se doit de représenter le réseau sur les thématiques autour des chantiers de bénévoles notamment, ou encore des volontariats sous toutes ces formes, auprès des institutions, auprès du gouvernement, auprès de nos partenaires associatifs, mais aussi de nos partenaires internationaux. Donc comme je vous l'ai dit, on a deux grands axes au sein de co-travaux, deux grands axes de travail. Le premier est autour des volontariats, où on assure en fait une veille et des échanges d'informations sur les engagements, toutes les formes d'engagement, que ce soit le service civique ou le corps européen, la solidarité, et on échange sur toutes ces thématiques, sur leur sens et leur modalité que devraient avoir les formes de volontariats, les formes d'engagement pour nous. Et on a un grand axe autour de l'observatoire également, qui se nomme Observo, et qui est censé repérer, recenser toutes les actions collectives et volontaires de nos membres, mais aussi un peu plus largement. Et donc, à travers ce ressentement, on produit des données quantitatives et qualitatives chaque année. Donc chaque année, on sort une étude statistique sur toutes ces actions bénévoles et volontaires, sur tous ces engagements, et donc vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, là pour 2020, on est en train de collecter les données. Je pense qu'elles seront moindres au vu du contexte, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est toujours très intéressant, ces études, et ça permet de voir à quel point tous ces engagements volontaires et bénévoles sont importants et très riches. Alors, si je peux me permettre, du coup, avant de passer à la partie suivante, donc comme vous avez pu le voir, le réseau Côte-Travaux, il est constitué de 17 associations. Durant tous ces ateliers, au fil de la semaine, c'est quelques-unes de ces associations qui vont prendre la parole et vous donner, à travers les thématiques qu'on a choisis, des exemples de ce qui se fait dans le réseau. Selon, chacune de ces associations ont leur spécificité et chacune ont leur manière d'aborder le bénévolat, le volontariat. Donc, évidemment, on ne pourra pas tout aborder pendant ces ateliers, donc vous aurez des exemples de ce qui se fait, mais ça restera malgré tout, voilà, les thématiques transversales et n'hésitez pas vraiment, après ces ateliers, si vous avez des questions, à revenir, à aller consulter ces associations. Nous, on fera parvenir des documents sur ces associations pour que vous puissiez vraiment approfondir ce qu'on n'aura peut-être pas pu entièrement aborder durant ces ateliers. Donc, voilà, là, je vais passer la parole à Nils sur la partie « Le sens et l'impact des formes d'engagement ». Alors, les différents engagements des volontaires, donc, je vais vous présenter Nils Buyeau, je suis responsable de l'association Sème et Vol en Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne. On est une association du réseau Solidarité Jeunesse et du coup, en Côte-Travaux Nouvelle-Aquitaine et en tout cas, aussi, au Nouvelle-Côte-Travaux National. Et on accueille des volontaires internationaux en court terme, moyen terme et long terme sur une délégation, donc sur un lieu de vie, où on a cinq à huit volontaires par an, en plus, on organise des projets internationaux chaque été, ou chaque saison un peu plus favorable que celle-là, une quinzaine à peu près de projets de une à trois semaines avec entre 12 et 20 volontaires. Donc, on a un assez grand panel de projets et de différents volontariats, notamment du chantier international, mais aussi des échanges de jeunes dans le cadre du port européen de l'Université. Voilà. Et des projets aussi sur du long terme avec les communes autour de chez nous. Le volontariat, pour nous, c'est vraiment l'occasion de proposer à des jeunes de sortir, faire un pas de côté pendant leur parcours, que ce soit un parcours scolaire ou professionnel, pour prendre le temps de voir autre chose, se requestionner, prendre de la distance. C'est vraiment un moment un peu parenthèse dans une vie. Alors, ça peut être des petits moments parenthèse, un peu chaque été. On va habiter à notre pays, à notre région, sur un projet d'engagement, où on va rénover un château, entretenir des berges de rivière ou participer à la mise en place d'un festival, mais surtout rencontrer d'autres personnes. Ou alors, vraiment faire une césure de quelques mois à une année dans un parcours pour prendre le temps de réfléchir un petit peu à quelle orientation on a envie de prendre, comment mieux définir ses envies pour ensuite professionnellement pouvoir avancer. Ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de jeunes se retrouvent dans des mondes où tout est fait autour d'eux. Ils vivent dans un univers où tout est déjà fabriqué, où le moindre banc, le moindre arbre est planté là par des services techniques. Et du coup, la prise sur le monde, elle est très faible. Et le volontariat, c'est vraiment une occasion pour eux de pouvoir faire, de pouvoir agir, de pouvoir expérimenter sur du concret. On n'est pas à l'école où on va faire des exercices qu'on démontra. Même dans un CAP de maçonnerie, on fait des exercices, on met des parfums avec un faux mortier les uns sur les autres pour faire une chaîne d'angle et le soir, on la démonte. Nous, ce qu'on propose au travers d'un volontariat, c'est de faire des choses qui vont rester, qui vont impacter sur la durée et vraiment d'être dans, on teste. On est là dans un cadre défini et qui permet de se donner les moyens. Mais en même temps, ce n'est pas non plus un emploi, ce n'est pas non plus un travail où il y a une commande définie à l'avance. Et du coup, on va pouvoir réajuster en fonction des besoins de l'association et des ordres du jeune. Vraiment, pouvoir réajuster le parcours tout au long du volontariat et faire avancer les choses. Le volontariat, c'est une occasion aussi pour beaucoup de s'ouvrir à l'autre, de s'impliquer, d'apprendre sur soi, mais aussi d'apprendre la collectivité. Un bon nombre d'expériences de volontariats et notamment les volontariats à court terme sont des projets de groupe. On va partir sur un chantier international, on va partir sur un échange de jeunes, on va partir sur un projet où on va rencontrer une dizaine, quinzaine, vingtaine d'autres jeunes qui viennent d'autres horizons. et on a fait un peu des études là-dessus pour voir un peu les impacts que pouvaient avoir ce volontariat et on remarque que derrière un volontariat, les jeunes ont une meilleure communication, que derrière un volontariat, les jeunes s'investissent plus dans leur quotidien et dans leur vie locale, que porter un projet et mettre en place des choses après un volontariat, c'est plus facile qu'avant que gérer un conflit, se sentir à l'aise à prendre du recul par rapport à des situations inconfortables, à aller dire à l'autre ce qui ne va pas, c'est plus facile après un engagement de volontariat, un chantier, une expérience de groupe. pour le recul du coup, le volontariat, c'est avant tout un dispositif, des dispositifs qui permettent à plein de jeunes de s'expérimenter dans un parcours. On peut, et la multiplicité des dispositifs, que ce soit les volontariats court terme, les chantiers, les engagements à quelques mois et puis ensuite, le service civique ou le corps européen de solidarité qui permettent de partir jusqu'à un an, ça permet aussi de construire des parcours avec des jeunes. C'est, on essaye une expérience proche de chez soi sur quelques jours, quelques semaines avec un petit groupe. puis ensuite, avec un autre groupe, on va pouvoir partir à l'international. Et puis ensuite, peut-être que c'est tout seul qu'on va partir à l'international. Et puis, pourquoi pas s'engager ensuite ? Et puis, nombre de nos volontaires finissent investis dans nos associations, soit en tant que bénévoles, voire même en tant que élu du CA. Petit à petit, on peut permettre à des jeunes qui sont, des fois, ils n'ont pas été très satisfaits du parcours scolaire et du système scolaire. Ils ont été un peu en échec avec l'apprentissage et tout d'un coup, ils se retrouvent dans des situations où l'apprentissage, ça devient un plaisir. On se rend compte qu'on a des capacités, on se rend compte qu'on peut avancer. Et du coup, petit à petit, on monte en compétence et puis on prend plus de responsabilités et puis on se met à mettre en place des projets sur son territoire, on se met à s'investir dans les associations existantes, à être moteur pour faire des choses autour de chez soi. Donc, c'est vraiment souvent un moment de déclic pour des jeunes et les différentes formes permettent d'adapter à chaque jeune un peu son parcours et comment il va pouvoir progresser au travers de ça, mais aussi se faire plaisir, découvrir, rencontrer d'autres, expérimenter plein de choses, aller voir ailleurs parce que des fois, le voir ailleurs, ça fait du bien. Et puis, pour les associations qui accueillent ces volontaires, c'est aussi un grand plus parce que dans nos associations, on sait tous mobiliser des bénévoles. ça devient compliqué parce que monter des projets, c'est très technique, il va falloir prendre le temps et que c'est plus, on s'appuie plus sur les salariés parce que les gens qui ont le temps de donner du temps, ils sont plutôt à la retraite aujourd'hui, voire ils vont bientôt rentrer à l'EHPAD. C'est malheureux, mais on a besoin d'avoir de la jeunesse qui s'engage et d'avoir des jeunes qui grâce au volontariat découvrent le monde associatif puis ensuite s'investissent, c'est une belle porte d'entrée. Dans les équipes, c'est aussi un projet de volontariat, ce n'est pas un salariat, ce n'est pas pour remplacer un salarié. Donc, c'est aussi aller sur des missions que l'association ne peut pas porter en temps classique. par exemple, sur la communication de notre association, il y a un volontaire qui s'implique et qui va faire des événements faits, qui va faire un peu des petits films, qui va prendre le temps d'aller de regrouper des photos, de faire des photos montages, des choses qu'on ne ferait pas en temps classique parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens. Ça peut être aussi d'aller plus loin toutes les écos pratiques parce que plus dans le quotidien, on n'a pas le temps d'avancer vraiment sur le sujet, à l'heure qui nous tient à cœur. C'est aussi un projet qui peut être porté par les volontaires qui vont avec l'équipe salariée petit à petit travailler à ce qu'on achète plus en local, on diminue les déchets, qu'on réduise ou on pense mieux nos transports. Voilà. Et puis, c'est aussi des jeunes qui passent pour quelques semaines à une année à peu près sur nos délégations et qui nous amènent un autre regard sur ce projet. Et du coup, ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans des routines parce que ça permet d'apporter du sang neuf, d'apporter un autre regard sur nos projets et du coup, de les enrichir d'eux ce qu'ils sont mais aussi de la culture qu'ils amènent avec eux parce que si c'est un jeune d'à côté ou si c'est un jeune de l'autre bout du monde, ça amène aussi d'autres choses et la rencontre entre eux, ça amène ça a aussi de l'importance pour le territoire sur lequel on est. Alors, bon nombre des associations de travaux sont en milieu rural sur des projets que ce soit le projet de rénover un petit château au fin fond de la Lauser ou un lieu d'accueil avec 80 personnes accueillies d'été dans un petit village de montagne ou un espace de vie sociale dans une commune. On est sur des territoires où les jeunes s'en vont et le fait d'avoir des jeunes qui viennent participer à nos projets, qui viennent des quatre coins du monde aussi permettre à des gens qui ne rencontrent l'autre que par la télé, que par les médias et du coup ont une vision de la jeunesse et une vision de l'autre qui est très compliquée et très partielle on va dire. d'avoir des vrais jeunes qui viennent chez eux qui viennent les rencontrer ça apporte un autre regard moi j'ai eu une adjointe à la jeunesse de la mairie qui a pleuré à la fin d'un chantier parce qu'elle a dit mais vraiment on a un autre regard sur les jeunes maintenant ça nous redonne confiance ça permet de se dire que oui les jeunes s'emparent des choses et qu'ils traitaient au sein de leur commune le pôle jeunesse que comme un problème que comme une difficulté alors que là d'un coup ils se sont rendus compte qu'il y a une potentialité ça a un vrai impact sur les jeunes et sur les territoires sur lesquels ils s'impliquent voilà et puis derrière c'est aussi des jeunes qui vont continuer à s'impliquer chez eux par la suite il y a une forte augmentation de l'implication long terme dans les associations ou dans l'animation informelle de leur village ou de leur quartier et derrière je laisse la parole à Juliette qui va qui est en service civique avec 5 mois et qui va vous présenter un petit peu comment elle en est arrivée là et ce qu'elle en retire merci au moins à la pause je ne vois rien mais c'est dans l'envoi et aujourd'hui je vais témoigner un peu mon parcours dans cette vérité comment ça a connu moi j'en suis arrivée là maintenant l'été dix pour les rieurs verges pour entrer en contact avec une vérité jeunesse on est bonne la délégation qui se trouve en ordonne pour faire partir dix jeunes en lettonie pour un projet de zéro déchet et ça m'a beaucoup intéressé parce que je suis assez intéressée un peu et en fait c'était un échange de dix jeunes français avec dix jeunes laitons donc on a passé une semaine ensuite on est revenu une semaine en France sur la délégation et j'ai adoré on est aussi on est aussi on est aussi ensemble on n'a pas de la même culture et j'ai vu continuer un peu les chantiers on m'a proposé les chantiers de campagne où on travaillait avec avec on va faire une partie excusez-moi sur un peu quelqu'un d'un parc donc c'était encore avec des jeunes volontaires qui viennent d'Espagne de France avec les animateurs aussi qui eux avaient des fonds irakiens France donc c'était encore une diversité assez intéressante en plus de vivre tous ensemble c'est vraiment très intéressant ensuite j'ai fait un autre chantier donc cette fois-ci j'ai animé l'été 2020 j'ai animé un chantier à dos donc j'étais animatrice pendant deux semaines sur je vais reconstruire un mur en pierre sèche et encore une fois être du côté animateur mais non pas volontaire participant c'est encore une fois enrichissant les abeux en fait on a beaucoup de choses d'eux ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et leur manière de réfléchir leur manière de voir ça nous aide aussi nous en tant que caduques à essayer de leur trouver des réponses à nous aider à les accompagner dans tout ce qui est le volontariat c'est une vérité entre les cultures humaines entre les cultures différentes et je crois j'en repars à le cœur plein d'exemples et j'ai toujours envie d'aller plus loin donc j'ai toujours de continuer tout ce qui est volontariat et travailler avec les cultures différentes pour moi c'est temps d'échange et ensuite ça m'évole en proposant ça avec c'est riche ni que la coordination des charpées qui vont arriver avec ces prochains donc je suis très heureuse de l'aider tout ceci m'a apporté du coup beaucoup d'ouverture d'esprit parce qu'avant je n'ai jamais voyagé en dehors de la France je suis toujours resté dans la campagne avec voilà avec temps il y a même une personne il y a même une culture alors l'ouverture d'esprit ça m'a apporté j'ai envie d'aller toujours plus loin la curiosité aussi de votre culture comment ils vivent comment eux ils font pour l'apprentissage de langue parce que c'est vrai que moi je ne parlais pas du tout anglais moi j'avais le niveau collègue et lycée et c'est vrai que l'apprentissage dans ma scénarité ce n'est pas quelque chose qui m'a intéressé et là quand j'étais avec les hommes je n'avais pas le choix de faire des mimes de parler anglais d'apprendre et de comprendre surtout et ça quand j'ai lancé de l'envoi on n'a pas fait pas le temps et j'ai beaucoup j'ai beaucoup de faire des mimes et ensuite même là sur la délégation ou bien sur les chantiers qu'on organise dans l'été de vivre et faire ensemble c'est à dire qu'on organise nos journées le matin ça va être le chantier donc on se réveille tous ensemble on prend le filet ensemble ensuite on part sur le chantier tous ensemble on échange beaucoup sur ce temps-là aussi parce qu'on n'a pas un cas d'âtre par rapport à comment les autres personnes travaillent c'est déjà du travail d'équipe je fais une coordination et ensuite on va manger ensemble et l'après-midi généralement c'est un peu temps libre mais souvent on a quand même des activités à réfléchir ce que c'est ensemble créer des activités faire encore une fois ça peut être aussi des moments de temps on va faire de la pro-branche du canot des chers franceurs donc encore une fois ça rapproche et le soir on passe une partie d'un soir à discuter à échanger à côté de la musique et encore une fois des souvenirs qui restent souvent en mémoire pour l'éternité quand tu connais je pense que tu as envie de rester dans le volontariat une grande partie de ma vie en tout cas voilà c'est mon témoignage du volontariat que j'ai fait et que ça m'a apporté merci beaucoup à toi Juliette et à toi Nice bonjour à tous et à toutes donc moi je travaille pour la CORAC qui est la délégation régionale PACA de Côte Travaux Nationale donc on représente une quinzaine d'associations en région PACA c'est-à-dire toutes les associations organisatrices de chantiers de bénévoles en région PACA on organise environ entre 50 et 60 chantiers par an ce qui représente environ 1000 participants dont une partie sont de la région une autre viennent des autres coins de France et aussi du reste du monde bon c'est sûr que l'année 2020 a un petit peu été chamboulée par le Covid pour autant on a pu maintenir tous nos chantiers donc quelle que soit l'actualité de l'année qui se présente on a espoir de pouvoir là encore rester force de propositions pour les chantiers cette année de façon à redonner un petit peu de peps aussi aux jeunes qui en ont bien besoin en ce moment et voilà donc on a une saison d'une soixantaine de chantiers de nouveaux qui se préparent et qui se tiendront en tenant compte des consignes sanitaires le cas échéant donc la vidéo qu'on a voulu vous présenter là c'est une des vidéos qui a été faite par un prestataire pour la CORA il y a quelques années maintenant vous pouvez retrouver la totalité de ces vidéos qui sont des bons supports pour présenter ce que c'est qu'un chantier de bénévoles aux jeunes sur le site de la CORA donc c'est www.corac.fr vous verrez c'est des petits films très courts en fait il y en a de différentes sortes et ça permet de voir vraiment l'énergie qu'il y a sur un chantier la notion de solidarité comme l'a présenté Nils qui se met en place les rencontres mutuelles que ça soit entre personnes de nationalités différentes mais aussi de générations différentes parce qu'on va en reparler juste après les chantiers de bénévoles sont vraiment accessibles à tous voilà donc il y a un esprit d'entraide de solidarité de fraternité qui émane de ces expériences de chantier de bénévoles les mots qui sont le plus ressortis d'un questionnaire qu'on propose aux bénévoles chaque année qui font les chantiers en région PACA c'est les mots de rencontre d'autonomie de travail de découverte d'entraide l'expérience bon on a aussi voilà des adjectifs pour définir l'expérience fun cool trop bien enrichissant bonne ambiance il est question de joie et d'échange donc on voit que les retours de terrain sont plutôt positifs voilà on a un taux entre guillemets de satisfaction qui est vraiment très très élevé on a aussi beaucoup de bénévoles qui d'une année sur l'autre choisissent de réitérer l'expérience parce que pour eux c'est vraiment quelque chose de riche à vivre et qui est assez différent des colonies de vacances classiques qu'on peut se voir proposer par ailleurs puisque là il y a une démarche qui va bien au-delà de la proposition d'activité consumériste puisqu'on va leur permettre de vivre des choses et aussi d'acquérir en fait des compétences en fait donc pour parler un petit peu plus précisément des publics déjà qui vont être concernés par les chantiers avant de vous parler du déroulement d'un chantier voilà je vais donc dire bon peut-être certaines choses qui ont pu déjà être dites mais il vaut mieux les entendre plusieurs fois qu'une seule donc les chantiers de bénévoles ont un format normalement de deux à trois semaines et c'est un groupe qui est constitué de 10 à 20 personnes en général qui donc peuvent venir de tous horizons géographiques et en termes d'âge il n'y a pas de limite d'âge alors la plupart des chantiers commencent à partir de 15 ans mais on a aussi des associations qui proposent des chantiers à partir de 13 ou 14 ans en général certaines associations sont spécialisées en fait dans la proposition de chantiers de bénévoles comme c'est le cas en région PACA des CJPCA les chantiers de jeunes en Provence Côte d'Azur qui ne proposent que des chantiers ados on a aussi le club du Vieux Manoir qui est aussi en région PACA qui propose beaucoup de chantiers ados mais pas exclusivement ados voilà donc ça c'est au niveau des publics donc pour la limite d'âge minimum mais c'est vrai qu'en fait on pense parce qu'on dit souvent chantier de jeunes bénévoles mais en fait c'est les chantiers de bénévoles c'est vrai qu'on a beaucoup de financeurs qui nous incitent à faire venir surtout des jeunes et effectivement le public qui a le plus le temps pour consacrer deux à trois semaines à une expérience de ce type c'est souvent ceux qui sont encore dans les cursus étudiants évidemment donc la moyenne en tout cas pour ce qui concerne la région PACA c'est quand même des 18-25 ans mais on a aussi des personnes plus âgées des salariés ou des personnes en reconversion ou qui sont dans une tranche de vie où ils ont du temps disponible ou même des retraités qui viennent prendre part au chantier de bénévoles et c'est ce qui permet d'ajouter au chantier aussi une dimension intergénérationnelle qui est elle aussi tout aussi intéressante que la dimension internationale puisque finalement on se rend compte qu'on est assez souvent cloisonné avec les gens de notre âge de notre génération dans le quotidien donc voilà c'est aussi quelque chose d'intéressant donc je sais qu'on a beaucoup d'interlocuteurs là autour de la table ce matin qui travaille plutôt avec des publics jeunes mais voilà n'hésitez pas à faire passer le mot aussi au public moins jeune qui serait en quête d'une expérience pourquoi pas pour reprendre de la confiance en soi ou dans le collectif ou pour avoir envie d'être utile sur une mission d'intérêt général puisque les chantiers sont toujours portés en fait par des associations qui co-organisent bien souvent avec des communes la mise en place du chantier l'objectif étant de restaurer du patrimoine bâti bien souvent et on a aussi des chantiers qui ne portent pas forcément sur du patrimoine mais sur de l'environnement ils sont plus rares mais ça existe aussi donc pour vous donner quelques exemples de types de chantiers qui sont réalisés on a beaucoup de communes qui prennent maintenant conscience de l'intérêt d'avoir un centre de village ou de ville remis en état par rapport à la façon dont il avait été conçu initialement c'est à dire par exemple avec des calades c'est les techniques d'empirement des rues qui permettaient autrefois d'avoir des rues très solides et qui ont bien souvent été recouvertes de bitume et donc maintenant avec les différents objectifs un peu touristiques et autres de valorisation des territoires on se retrouve avec des communes qui ont très envie de faire ce travail de marche arrière un petit peu et de revenir au patrimoine traditionnel tel qu'il avait été conçu initialement donc on peut avoir des chantiers qui portent sur de la restauration de calades ou de la conception de calades avec donc comme l'expliquait la bénévole qui s'est exprimé juste avant des matinées qui sont consacrées au chantier dans la plupart des associations c'est comme ça que ça se passe on peut avoir des grosses matinées de 5 ou 6 heures de chantier avec toujours cependant en parallèle du temps libre consacré à la dimension de l'autogestion du chantier puisque les participants sont amenés aussi à gérer par eux-mêmes les choix budgétaires les menus la cuisine toutes les tâches de la vie quotidienne en fait sont portées par les volontaires eux-mêmes donc ça ça prend aussi du temps c'est des tâches qui sont réparties un petit peu à tour de rôle entre les participants et donc la durée de temps passé sur le chantier va être un petit peu différente aussi selon si on est sur des chantiers ados ou adultes et je vois qu'il y a une question par rapport à la moyenne d'âge des jeunes qui participent au chantier donc c'est entre en tout cas pour ce qui est de la région PACA mais je pense que ça doit être pareil au niveau national on a une grande majorité de 18-25 ans voilà donc j'en étais aux thématiques possibles sur les chantiers de bénévoles donc sur la restauration de patrimoine il y a aussi beaucoup de chantiers de restauration de murs en pierre sèche bon ça c'est aussi une réalité qui concerne beaucoup la région PACA puisqu'on est dans un territoire où traditionnellement on récupérait les pierres dans les champs et on en faisait des murets pour faire des terrasses en fait qui permettaient de cultiver le sol donc ça permet aussi même d'avoir une sensibilisation à l'environnement et à l'histoire à l'histoire agricole d'un territoire aussi voir comment les hommes investissent les territoires au fil du temps voilà on a parfois des restaurations de bâtiments qui passent par des reconstructions de mur ou un travail d'enduit ou même de charpente parfois de couverture avec évidemment toujours des référents techniques qui sont qui sont qui sont compétents qui sont voilà qui ont les diplômes ou la compétence de terrain pour transmettre vraiment des connaissances techniques réelles ce qui fait que en fait chacun va repartir avec à la fois un peu plus de confiance en soi des notions d'autonomie d'autogestion de responsabilité certains jeunes témoignent qu'ils n'ont jamais fait les courses avant d'avoir participé eux-mêmes à un chantier de bénévoles ça peut paraître un peu fou mais voilà on a affaire à toutes sortes de publics qui vivent des réalités très différentes dans leur environnement familial et là à la fois le collectif l'autogestion et puis la mise en mouvement par le travail c'est vraiment des vecteurs qui sont très positifs pour que ces jeunes se prennent en main et se sentent la capacité de faire des choses voilà pour un petit panel des différents types de chantiers qui peuvent se faire au niveau patrimonial et après au niveau environnement en région PACA on a une association principalement qui propose des chantiers qui sont vraiment environnement qui est à Arles dans la Camargue qui propose par exemple des chantiers d'entretien des dunes en posant des ganivelles c'est les barrières en bois qui évitent en fait l'avancée des dunes à l'intérieur des terres ils sont aussi sur des chantiers d'arrachage de plantes invasives dans les canaux qui irriguent ce territoire donc ça c'est des actions vraiment environnement après on a aussi des chantiers qui sont à mi-chemin en fait entre le patrimoine et l'environnement puisque faire un mur en pierre sèche plutôt que de faire un mur en béton ça a aussi des avantages par rapport à l'environnement évidemment voilà donc et après au niveau national je pense qu'il y a une panoplie encore plus grande de nature de chantier certains proposent aussi des chantiers culturels parfois il peut s'agir de s'impliquer sur l'organisation d'un événement culturel bon pour cette année je pense qu'il n'y a pas dû y en avoir l'année prochaine je ne sais pas on verra bien en fonction de la conjoncture je regarde un petit peu vos interventions pour voir si je peux répondre à des questions en même temps alors y a-t-il des formalités à remplir pour accéder au volontariat en tant qu'étranger ça je laisserai quelqu'un d'autre y répondre moi je vais continuer à vous exposer un petit peu les modalités au niveau des chantiers de bénévoles donc comme je vous le disais c'est 2 à 3 semaines un groupe de 10 à 20 on a un encadrement qui est renforcé pour les chantiers qui sont exclusivement bénévoles avec un directeur de séjour plus donc en général on a un encadrant vie de groupe plus un encadrant technique mais il peut y avoir donc 2 à 3 encadrants de vie de groupe selon la nature du groupe et le nombre de personnes qui participent voilà ce qui fait que les jeunes sont mis en responsabilité mais ils ne sont pas complètement livrés à eux-mêmes non plus donc comme je vous le disais il y a ce partage des tâches de la vie quotidienne qui apporte aussi beaucoup dans le vécu du chantier on a parlé tout à l'heure de la langue effectivement c'est quand même intéressant de voir qu'historiquement c'était des chantiers internationaux qui le sont toujours aujourd'hui parfois plus ou moins selon selon les possibilités selon la capacité qu'on a aussi à capter à faire venir des gens de l'étranger ça ça passe beaucoup par les relais des associations nationales qui ont elles-mêmes des partenariats avec des associations à l'international bien généralement là aussi la langue la plus usillitée pour communiquer entre bénévoles quand on est sur un chantier international ça va être l'anglais mais on a beaucoup d'autres langues qui sont pratiquées et on découvre aussi la diversité des cultures pas simplement à travers la langue mais aussi à travers les uss et coutumes à travers la façon de cuisiner voilà comme les jeunes sont amenés à faire à manger les uns après les autres au fil du chantier sur la plupart des chantiers en tout cas ça permet aussi de découvrir gustativement ce qui se passe dans d'autres pays du monde alors il peut y avoir aussi une autre inquiétude par rapport aux compétences qui pourraient être nécessaires pour prendre part à un chantier donc là-dessus pas d'inquiétude puisque effectivement le chantier de bénévoles est accessible à tous il n'y a pas de prérequis en termes de compétences techniques chacun arrive avec son envie son énergie surtout sa motivation et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir se mobiliser avec les conseils de l'encadrant technique qui va lui présenter les bons gestes les bonnes postures pour ne pas se faire mal aussi et donc vraiment il n'y a pas de frein si certains physiquement ou si certaines limites on va leur trouver des postes de travail qui seront adaptés par rapport à leurs difficultés de façon à ce que chacun trouve sa place puisse être utile sur le chantier voilà et de la même façon par rapport au fait qu'il n'y a pas de limites d'âge là aussi je dirais que c'est la motivation qui compte sachant qu'on fait quand même attention sur l'organisation des chantiers à placer les chantiers à des moments de l'année où les bénévoles ne subissent pas trop les chaleurs voilà bien qu'en région PACA c'est vrai qu'il y a aussi des étés qui sont un peu rudes et on a parfois des retours de bénévoles qui ont eu très chaud mais voilà ça fait aussi partie du jeu de découvrir les conditions de travail des métiers du bâtiment voilà donc on n'a pas du tout parlé des modalités pratiques donc en général il y a une inscription à prendre auprès de l'association organisatrice d'une part et ensuite il y a des frais de participation qui sont demandés aux participants qui couvrent la totalité des frais une fois que le bénévole est arrivé sur place donc ces frais ils vont aller on va dire en moyenne de 100 euros si on est sur un chantier adulte jusqu'à 500 euros pour un chantier ado sachant que on a vraiment une grande grande diversité de tarifs d'accès au chantier selon les associations et qu'il ne faut vraiment pas vous limiter à ça il y a vraiment des cas de figure très différents on a beaucoup d'associations qui font aussi un travail en lien avec les services de la CAF ou autres et qui montent des budgets de façon à ce que les participations qu'ils demandent aux bénévoles soient minimes pour que ça ne soit pas un frein en fait à leur venue donc vraiment l'idée c'est de prendre connaissance des chantiers qui intéressent les jeunes au niveau de la Cora qu'on a un site qui centralise toutes les associations et tous les chantiers qui sont proposés par les associations du territoire qui est actualisé fin mars de chaque année puisqu'actuellement les chantiers sont à l'étude auprès des partenaires institutionnels donc notre calendrier de présentation en fait des chantiers de l'année c'est plutôt au printemps et donc à partir de là les inscriptions peuvent être faites directement auprès des associations organisatrices qui vous donneront à chaque fois leur modalité en fait d'inscription et de prise en charge des frais de participation donc comme je vous le disais on a aussi des associations qui organisent plus particulièrement des chantiers destinés aux mineurs donc là dans ce cas là le temps de travail n'excède pas 25 heures hebdomadaires et ils ont eux aussi évidemment des temps de loisirs qui sont proposés voilà on a aussi certains chantiers adultes qui peuvent accueillir quelques ados quand ils ont 17 ans à partir de 17 ans on peut prendre part à un chantier adulte si on peut présenter une autorisation parentale voilà donc ça c'est une autre possibilité et après donc on a aussi des associations ça peut aussi vous intéresser qui organisent de l'accueil de groupes constitués c'est à dire que bon la plupart du temps les chantiers de bénévoles rassemblent des bénévoles qui se sont inscrits à titre individuel mais il arrive aussi que des groupes constitués venant de centres sociaux ou des scouts ou autres soient en recherche d'une expérience à vivre conjointement même si effectivement l'intérêt premier des chantiers enfin l'intérêt premier il y en a plusieurs mais c'est quand même de rencontrer aussi la différence mais on constate que pour un groupe constitué qui vient sur un chantier de bénévoles il y a quand même aussi une plus-value dans le sens où on va se découvrir autrement à travers la pratique qui est proposée sur le chantier de bénévoles puisque là on ne va pas forcément être sur des activités de divertissement ou de loisirs mais on va être sur une mobilisation par le travail on va voilà on va s'occuper de la vie quotidienne ensemble et donc ça peut aussi faire bouger un petit peu les lignes dans un groupe constitué et ça peut être assez intéressant donc dans ce cas-là on va dire la conception du chantier peut se faire directement avec l'association donc bien en amont de la saison il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance et on peut avoir des associations qui font des propositions de format adaptées au cas par cas ou alors aussi parfois des chantiers qui intègrent un groupe constitué mais qui n'est pas exclusivement composé des participants de ce groupe voilà donc là je vous conseille quand il s'agit de groupes constitués de compter au moins 4 à 6 mois avant pour prendre contact avec la structure voilà on a du coup parfois aussi des modalités d'accueil qui vont être différentes s'il s'agit de groupes constitués parce que pour les bénévoles qui prennent part au chantier tel qu'il a été conçu par l'association comme je vous le disais tout à l'heure tout est pris en charge alors que sur des accueils de groupes de scouts par exemple sur certains chantiers ils peuvent gérer leur vie en autonomie comme ils ont l'habitude de le faire au quotidien sur leur périple et simplement ils ont une mission qui leur est confiée dans le cadre des chantiers de restauration de l'association voilà donc quand on accueille des groupes qui sont encadrés par une structure on peut avoir parfois des encadrants de la structure par exemple du foyer ou du centre social ou du lycée qui viennent aussi avec les jeunes et qui vont co-animer en fait le 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 bon déroulement du chantier avec avec les animateurs techniques et de et de vie de groupe puisqu'effectivement on voilà c'est important parfois d'avoir un petit peu des éléments sur sur le groupe constitué pour pouvoir bien l'accueillir et le et le et le mettre en mouvement voilà ce que je voulais vous dire je fais un petit peu le tour de mes notes pour voir s'il y avait d'autres éléments que je souhaitais vous communiquer donc pour les départs à l'étranger il y a des associations nationales qui ont comme je vous le disais des relations avec des associations à l'international et qui font à la fois de l'accueil en France et qui envoient aussi à l'étranger donc ça c'est vraiment selon les associations et différentes associations nationales qui ont cette cette compétence là donc pour l'accueil des mineurs oui je crois qu'il y a une question est-il possible d'entrer en contact avec ces associations du moment que je ne suis pas membre d'une association ou d'une structure c'est en tant qu'individuel ou c'est en tant que structure je pense que c'était en tant que structure d'accord alors oui il n'y a pas forcément besoin d'adhérer en fait aux associations pour envisager la mise en place d'un projet en tout cas dans un premier temps après si vous venez avec un groupe constitué sur un chantier via une structure ça passera par une adhésion de la structure et en tant qu'individuel il n'y a aucun problème à rentrer en contact avec les associations les interfaces régionales sont là surtout pour en fait rassembler les offres de chantier en ce qui concerne le travail qu'on fait d'information auprès des publics et des structures relais auprès des publics jeunes on est là pour faciliter la tâche c'est à dire que quand vous venez sur le site de la Corac vous avez toutes les offres de chantier recensées de la région PACA ce qui fait que ça vous évite d'avoir à aller sur les 15 sites des différentes associations on a aussi Co-Travaux National maintenant qui a mis en place une cartographie des chantiers de bénévoles qui est en train de s'étoffer d'année en année mais ça c'est plus une entrée institutionnelle on va dire mais ça peut quand même aussi vous aider à voir un petit peu la cartographie des chantiers de bénévoles parce qu'il y en a vraiment partout sur le territoire français et donc pour des jeunes souvent bien souvent les ados vont préférer déjà venir faire un premier chantier près de chez eux pourquoi pas avec un copain ou une copine un cousin une cousine souvent ils sont envoyés par un frère ou une soeur qui a déjà fait un chantier où ils ont eu les informations par bouche à oreille on se rend compte que c'est actuellement c'est beaucoup le bouche à oreille qui fait le travail de relais d'informations auprès des jeunes donc vraiment si vous en tant que structure relais d'informations auprès des jeunes vous pouvez vous emparer de ce support chantier de bénévoles comme étant pour moi je dirais que c'est vraiment une première marche dans un engagement volontaire quel qu'il soit puisque c'est là où on a un engagement assez minime dans le temps puisque les autres formes de volontariat vont être plus à moyen ou à long terme mais là ça permet déjà de se faire un petit peu une idée de ce qui peut être vécu dans ce type d'expérience volontaire voilà on a dit déjà pas mal de choses je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles il faudrait répondre ah oui en termes de période voilà donc on a des chantiers qui se déroulent un petit peu toute l'année mais la grosse partie pour des raisons de météo principalement puis de disponibilité par rapport aux vacances scolaires se passe quand même l'été mais on a certaines associations qui organisent des chantiers sur les autres vacances scolaires ou aussi hors vacances scolaires puisqu'il y a aussi un travail de mixité sociale qui est fait sur les chantiers où on accueille aussi parfois des jeunes qui sont qui nous arrivent par le biais du CADA des jeunes migrants ou des jeunes qui sont en foyer mais qui ne viennent pas en groupe constitué et qui justement pour qui c'est intéressant de sortir de la vie du foyer avec les personnes avec lesquelles ils ont l'habitude d'être au quotidien et donc là de se brasser un petit peu au vaste monde donc voilà il y a une mixité qui s'applique à tous les niveaux autant au niveau générationnel que culturel et social moi je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire donc si jamais on peut envoyer une ou deux des vidéos qui étaient envisagées ça peut être pas mal avec le son et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin on apprend des valeurs très importantes que normalement tu n'apprends pas dans ta maison avec tes amis ou l'école tu n'apprends pas cette chose il est fondamental faire une chose comme ça dans ta vie parce que tu vas voir des choses incroyables des réactions que normalement tu n'as pas puis même des trucs qui peuvent chez nous c'est très chiant à faire travailler et tout ça ben là on y prend du plaisir moi je suis arrivé à la France pour améliorer mon français pour découvrir de nouvelles places on est allé en rivière très belle on a visité plein plein de villes le festival d'avignon et en plus on découvre de nouvelles personnes de différentes nationalités parce qu'on est depuis plein de pays différents et il y a plein de cultures différentes on s'échange beaucoup c'est sortir du cocon familial voilà c'est de l'habitude qu'on a tous les jours du coup on se découvre un peu soi-même dans un autre environnement puis ça donne vraiment envie de voyager je crois que le plus important qu'on a appris dans cette sentier c'est le balère de l'amitié c'est le mec que tu avais connu trois semaines avant qui pour toi c'est un inconnu après il s'est encombaté un ami un frère sur les volontaires ce qu'on vient de voir avec Élise c'est autour des chantiers de bénévoles et on est sur des propositions d'action collective avec des bénévoles qui arrivent le même jour qui partagent une vie collective pendant les semaines de chantier une semaine trois semaines c'est à peu près le format à côté de cette forme-là les associations et leurs partenaires que ce soit en France ou à l'étranger proposent des formes plus individuelles ou plus longues d'engagement et pour les associations françaises la présence de volontaires pendant un ou deux ans n'est pas vraiment une pratique récente notamment au moment dans les années 70 au moment de l'accueil d'objecteurs de conscience où ils avaient 24 mois de service civil a effectué ça a été une grande période pour les associations d'équipes de volontaires à long terme où il y avait des objecteurs mais aussi d'autres personnes voire des femmes qui elles n'avaient pas évidemment le statut d'objecteurs mais ça c'était au XXe siècle avec le XXIe siècle arrivent de nouvelles formes françaises de volontariat des lois des statuts officiels des programmes nationaux pour soutenir le volontariat notamment le volontariat des jeunes service civil volontaire en 2006 et depuis 2010 le service civique vous en avez toutes et tous entendu parler bien sûr de la crise des banlieues en 2005 à la crise sanitaire en 2020 ces programmes sont créés et se développent pour essayer d'apporter des solutions à la situation des jeunes et de renforcer le lien social et la citoyenneté entre trouver des solutions pour les jeunes en rupture scolaire ou sociale et un grand programme de citoyenneté pour tous une société de l'engagement ces programmes tentent de trouver un équilibre si vous ne le connaissez pas je vais vous passer le petit clip sur le service civique donc le clip officiel qui vous montre un peu la présentation qui en est faite et cette double approche utile pour tous et pour chacun ensemble sur le terrain notre action va plus loin en partageant ce que je sais j'apprends beaucoup sur moi sur ma vraie nature en donnant de notre énergie on se découvre une vraie force le pouvoir d'être utile service civique une mission pour chacun au service de tous vous le connaissiez sans doute pour certains et on rejoint là aussi le double le double aspect que Élise et d'autres ont pu et Nils savant ont pu mettre en valeur c'est-à-dire en même temps le volontariat qu'il soit de courte ou de longue durée c'est en même temps au bénéfice de la personne elle-même qui s'engage en tant que bénévole ou volontaire et pour une collectivité ou un projet qu'elle participe à réaliser pour parler un peu dispositifs et programmes parce que c'est ça qui peut aider et vous aider à permettre aux jeunes d'aller vers des volontariats plus longs vous le savez le service civique il propose aux jeunes de 16 à 25 ans voire 30 ans pour des jeunes en situation de handicap de s'engager dans une mission c'est le terme consacré pour le service civique de 24 heures minimum par semaine c'est généralement plutôt 30 ou 35 heures hebdomadaires et cela pour une durée de 6 à 12 mois en fait en France aujourd'hui c'est plutôt autour de 8 mois que l'engagement peut se faire rarement 10 et sans doute pas 12 en réalité c'est à l'étranger qu'il peut avoir des durées plus longues de 10 voire de 12 mois le service civique est indemnisé pour un total d'environ 580 euros par mois et assure protection sociale et cotisation pour la retraite ce qui est important même si les jeunes ne le conçoivent pas tout de suite l'essentiel de ces frais est pris en charge par l'État il reste peu peu de charges aux associations sauf évidemment la charge de l'accompagnement et du suivi du jeune qui selon selon les profils et les projets peuvent être plus ou moins lourds en temps à y consacrer le service civique a maintenant une place importante dans les politiques publiques vous avez sans doute suivi qu'il était nommé dans l'obligation de formation jusqu'à 18 ans et aujourd'hui dans le le programme un jeune une solution et son développement est inscrit aussi dans le plan de relance son financement va aussi être alimenté par le plan de relance suite à la crise sanitaire pour 2021 l'objectif est de signer 190 000 nouveaux contrats qui a d'avoir sur le terrain pendant l'année 225 ou 245 000 volontaires ce qui est effectivement quasi un doublement de nouveaux contrats signés pour l'année 2021 par rapport à 2020 l'autre programme qui a été nommé par Nils c'est des programmes européens les programmes européens ils sont développés plutôt que finalement les programmes français et dans nos réseaux internationaux les échanges de volontaires long terme étaient préexistants depuis longtemps entre partenaires des bénévoles et des volontaires d'un pays allaient passer un certain nombre de mois dans un autre pays pour participer à un projet ou participer au développement des chantiers mais sans cadre légal pour sécuriser le statut de ces volontaires et sans programme pour les soutenir financièrement ces volontariats ne pouvaient pas se développer officiellement les réseaux se sont mobilisés pour que l'Europe reconnaisse et soutienne le volontariat long terme et la mobilité européenne dans ce cadre de volontariat ce qui était déjà fait dans des programmes européens pour d'autres cadres d'étudiants notamment en 1996 était lancé le service volontaire européen et depuis 2019 ces actions de volontariat ont été reprises par le corps européen de solidarité ces programmes de volontariat sont pour des jeunes de 18 à 30 ans donc un peu plus âgés accessibles à des jeunes un peu plus âgés que pour le service civique et tout jeune résident légalement en France peut aussi s'engager dans un autre pays peut aussi s'engager le corps européen de solidarité est un volontariat dans un autre pays européen dans la plupart des cas et pour une durée de 2 à 12 mois vous avez aussi entendu parler des formes plus courtes de SVE service volontaire européen court terme à l'époque aujourd'hui de corps européen de solidarité court terme de 2 à 2 semaines à 2 mois qui concerne soit des jeunes qui ont moins alors moins d'opportunités ou qui sont plus défavorisés pour les accompagner vers une mobilité et un engagement il y a une autre forme qui se développe avec le corps européen de solidarité c'est les volontariats d'équipe qui peuvent rejoindre un petit peu ce qui vous a été décrit sur les chantiers c'est-à-dire un collectif de bénévoles qui oeuvrent ensemble pendant une durée déterminée et ce volontariat d'équipe doit effectivement concerner des nationalités différentes l'intérêt du programme européen mais ça vous le savez sans doute c'est qu'il prend en charge les frais liés à la mobilité notamment le voyage les assurances l'hébergement et une petite indemnité pour les jeunes ce que ne fait pas le programme service civique qui lui offre une indemnité plus importante aux jeunes par contre ne s'occupe absolument pas de son hébergement de son voyage de ses déplacements donc c'est deux deux dispositifs différents qui sont adaptés à des situations des situations de mobilité qui peuvent être différentes en sachant par contre le service civique permet d'aller faire un volontariat à l'étranger c'est tout à fait possible sauf que les frais de mobilité ne sont pas pris du tout en charge par le programme service civique d'autres formes d'engagement existent aussi vous en avez aussi entendu parler comme le volontariat de solidarité internationale pour ce qui concerne le monde associatif et ONG lui il s'effectue hors d'Europe et il s'adresse plutôt à des personnes qualifiées et expérimentées France Volontaire vous en parlera dans l'atelier de vendredi matin une dernière peut-être un dernier point vous avez peut-être cherché pour voir pour vous ou pour des jeunes sur internet ou des jeunes vous ont dit avoir cherché sur internet des possibilités de participer à un volontariat à une mission humanitaire sur internet il y a des propositions multiples et souvent commerciales qui proposent des missions humanitaires dans tout domaine y compris médical ou éducatif qu'elles disent accessible à tous sans compétence ou qualification particulière et même avant 18 ans cela généralement à des prix relativement importants des structures locales peuvent aussi proposer une inscription directe sans passer par une organisation française dans le choix de volontariat on met on insiste souvent pour dire que la capacité de rencontrer une structure en France de participer à des temps d'information de préparation avant le départ et d'être accompagné et suivi sont des éléments essentiels et que pour cela c'est tout ce que mettent en oeuvre les associations du réseau de co-travaux et d'autres notamment qui sont membres de France Volontaire alors évidemment aujourd'hui les rencontres et les formations ne sont pas forcément en réel en contact en contact physique ce qui fait que la difficulté est de de faire la différence entre des structures qui proposent seulement des choses à distance des contacts à distance et aujourd'hui l'obligation pour nous de ne faire que ou principalement des contacts à distance mais effectivement tout le parcours qui est proposé à des jeunes notamment en termes d'engagement de suivi de suivi pour faire d'autres propositions d'engagement que ce soit au local ou à l'international c'est un peu ce que Élise et Nils ont pu vous décrire c'est ça aussi l'importance pour les associations de co-travaux de faire qu'une action ne soit pas juste déconnectée un temps particulier dans une vie mais soit en cohérence avec un parcours et que cela favorise pour la suite d'autres prises de responsabilités d'autres engagements et puis d'autres épanouissements dans une vie personnelle associative voire professionnelle vous retrouverez là aussi des informations sur la fiche dans les ressources qu'on partagera avec vous après l'atelier sur des fiches pratiques dont une concerne les différentes formes de volontariat et on est à votre disposition on vous le redira notamment cet après-midi pour répondre à toutes vos questions de précision autour de ces formes de volontariat du coup est-ce que vous avez des questions peut-être sur les interventions qui ont eu lieu Véronique je vois qu'il y a une question qui est quel est le dispositif pour les personnes qualifiées expérimentées est-ce que tu veux y répondre ton micro le volontariat de solidarité internationale c'était bien ça la question sur les formes pour des gens plus expérimentés c'est le volontariat de solidarité internationale qui est un statut spécifique qui ne se fait qu'en dehors de l'Union européenne de l'espace économique européen qui est un peu le suivi des volontaires de la coopération des années 60 et mes frances volontaires effectivement vous en parlera et tout ça on vous mettra des ressources on alimentera des ressources au fur et à mesure sur le site que l'on vous rappellera à la fin de l'atelier et pour répondre à la question sur le VSI oui ça sera abordé en partie vendredi est-ce qu'il y a d'autres questions sur les présentations est-ce que voilà c'est des projets que vous pensez pouvoir mettre en place que vous voulez mettre en place est-ce que vous avez des questions peut-être plus techniques ou sur je regarde de toute façon comme vous l'a dit Véronique cet après-midi on va vous donner les contacts le numéro de téléphone et le mail sur lequel vous pouvez nous contacter mais on va rester disponible pour répondre à des questions ou des demandes que vous voudriez faire et on vous redirigera vers les associations qui peuvent plus correspondre à vos attentes à vos envies et évidemment après cet atelier il y a un mail qu'on vous partagera avec voilà des liens vers des ressources des fiches techniques des éléments qui pourront répondre à vos questions sur des choses qu'on n'aurait pas pu détailler ici du coup peut-être ce que je peux faire c'est vous représenter les ateliers qui vont suivre parce qu'au final cet atelier c'était quand même un atelier assez introductif on a essayé de survoler et de définir certains points qui vont être abordés dans la semaine donc demain vous aurez un atelier qui s'intitule acteur local et actrice locale comment mettre en place un projet donc dans cet atelier il y aura chaque atelier ils sont rythmés par plusieurs interventions de plusieurs associations et donc dans cet atelier là il y aura des exemples de projets qui ont été mis en place avec différentes structures des projets qui se sont installés dans le temps des projets à différentes échelles que ce soit local ou international dans l'atelier de mercredi l'atelier 3 qui est volontariat bénévolat levier d'insertion sociale et professionnelle donc dans cet atelier déjà on vous définira ce qu'on entend par levier d'insertion sociale et professionnelle on abordera le fait que les volontariats les bénévolats ce sont vraiment des moments de vie qui marquent et qui font grandir et qui apportent des compétences ou des expériences qui font qu'il y a des impacts par la suite sur les décisions professionnelles ou des chemins de vie donc ça ce sera dans l'atelier 3 pour ce qui est de l'atelier 4 qui aura lieu jeudi comment stimuler l'engagement des jeunes de quelques jours à quelques semaines donc là on va rentrer plus en détail dans les chantiers encore une fois j'insiste mais chaque atelier on va vraiment donner des exemples mais on ne peut pas tout aborder toutes les spécificités toutes les diversités du réseau donc ce sera des exemples mais dans l'atelier 4 il y aura par exemple on va aborder donc des formats de chantier des petits formats sur une journée ou quelques journées on reviendra aussi un petit peu sur les groupes constitués ou encore sur les chantiers pour ados sur les formats de 2 à 3 semaines et tout ça en vraiment en essayant de mettre en avant comment stimuler l'engagement comment donner envie aux jeunes et aux moins jeunes comme on a pu vous dire et l'atelier 5 donc c'est un peu ce sera calqué sur le même format mais cette fois-ci pour du long terme donc de quelques mois à un an et là on va mettre en avant des exemples pour accrocher les jeunes donc pour faire en sorte qu'ils ne décrochent pas dans ces volontariats qui sont sur du long terme ou alors on va parler de projets pour aider ces jeunes à prendre en autonomie à peut-être mettre en place leurs propres projets et on parlera également de comment mettre comment développer aussi un volontariat quand on est une structure en France et qu'on veut développer un volontariat à l'étranger donc voilà tous ces ateliers sont assez riches en informations donc là il y a le numéro et l'adresse mail voilà et je tiens à vous remercier de votre présence et d'avoir rendu cet atelier possible encore une fois nous sommes désolés des petits problèmes techniques mais bon c'est un nouveau format donc on expérimente on fera mieux les jours suivants et donc n'hésitez pas à répondre aux questionnaires et je vous souhaite donc une bonne journée à tous je vous remercie et encore une fois n'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire aux prochains ateliers et à l'étranger